Le président Al-Assad affirme que les partis qui visent la Syrie ont cherché systématiquement à détruire les infrastructures du pays et la mentalité des citoyens. Al-Jahfari affirme que le gouvernement syrien assume son devoir constitutionnel de protéger les citoyens et de rétablir la stabilité. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des groupes terroristes dans plusieurs régions. L'armée arabe syrienne poursuit la traite des citoyens et de rétablir la traite des citoyens et de rétablir la traite des citoyens et de rétablir la traite des citoyens. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Devant le président Al-Assad, les nouveaux ministres prêtent le serment constitutionnel et le président Al-Assad souligne que les circonstances actuelles ont multiplié les attentes des citoyens en ce qui concerne la prestation gouvernementale. Devant le président Al-Assad, le président Al-Assad ont prêté le serment constitutionnel, les nouveaux ministres nommés en vertu du récent rumaniement ministériel, à savoir Hussain Arnous, ministre des Travaux publics, Hussain Hijazi, ministre du Travail, Ahmed Khadiri, ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Suleymane Abbas, ministre du pétrole et des richesses minières, Ismaïl Ismaïl, ministre des finances et Kinda Shomad, ministre des affaires sociales. Ensuite, le président Al-Assad a présidé une réunion du gouvernement au cours de laquelle il a souligné que les attentes du citoyen quant à l'action du gouvernement s'étaient multipliées en raison des circonstances actuelles. Ceci constitue une responsabilité de plus sur tous les ministres et les institutions de l'État. Une responsabilité qui devrait être transformée en une énergie positive pour réaliser le plus possible des aspirations du citoyen, a fait noter le président Al-Assad, ajoutant dans ce contexte que le citoyen est appelé lui aussi à assumer ses responsabilités et à faire son devoir pour parvenir à une action collective qui soit en mesure de réduire les répercussions de la crise actuelle. Et le président a ajouté, les partis qui visent la Syrie ont cherché d'une façon systématique à détruire les infrastructures du pays, prenant ainsi pour cible le peuple syrien tout entier. Ces partis ont de surcroît tenté de manipuler la pensée du citoyen, et cela exige de tout le monde de grands efforts pour mettre en échec ces tentatives, a fait noter le président Al-Assad. Al-Halaqi a pour sa part remercié le président Al-Assad pour sa confiance, affirmant la détermination du gouvernement à poursuivre par toutes ses capacités le travail pour subvenir aux besoins des citoyens et pour aider les forces de l'armée intrapides à anéantir les groupes terroristes armés. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jafari, a affirmé que la Syrie continue à assumer son devoir constitutionnel dans la protection des citoyens contre les actes terroristes et le rétablissement de la sécurité et la stabilité dans le pays. Malgré les grandes pressions exercées sur elle et les mesures unilatériales, injustes et imposées, la Syrie déploie tout effort pour remplir les besoins de ses citoyens et fournir le refuge à ceux qui étaient obligés à quitter leur maison, a indiqué Al-Jafari, qui a lu le communiqué de la Syrie devant la séance ouverte du Conseil de sécurité consacré à la protection des civils dans les conflits armés. Al-Jafari a souligné que les politiques de certains pays arabes, régionaux et occidentaux qui se vendent de la fourniture d'armes, de l'argent et de la refuge aux groupes terroristes armés qui ciblent l'État syrien ne s'harmonisent pas avec leurs soucis des civils syriens. Il a appelé à faire la distinction entre la protection des civils innocents, qui est du devoir de tous les gouvernements, et la protection des terroristes et des extrémistes qui ciblent la sécurité des civils et qui détruisent l'infrastructure de l'État. Al-Jafari a souligné la nécessité d'assurer la protection aux civils dans les territoires arabes occupés, dont aux Golan, et à mettre fin aux pratiques israéliens agressifs à leur encontre. Israël aide, armés parraines, les groupes salafistes, takfiristes, qui s'activent dans la zone tampon du Golan syrien occupé, alors il fait partie de l'attissement de la crise en cours en Syrie, a-t-il estimé ? Il y 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 a-t-il estimé ? le pays du pays Le président du conseil de la Shoura iranien, Ali Larijani, a affirmé que les réformes démocratiques en Syrie ne peuvent être réalisées par le recours aux armes ou aux pratiques terroristes. Les réformes sont une affaire intérieure qui ne peut se réaliser que via le dialogue politique. En visite au Pakistan et dans une allocation adressée aux étudiants de l'université de Qaed Razam à Islamabad, Larijani a critiqué certains pays islamiques qui n'avaient pas condamné l'agression sioniste contre la Syrie. Il a ajouté que l'Iran soutient la résistance dans la région du Proche-Orient. Il a précisé que son pays ne se cache pas de ce soutien car c'est son droit à l'autodéfense alors qu'autres pays envoient des armes en Syrie pour y faire couler le sang des Syriens. Le président de la commission des affaires étrangères de la Douma russe, Alexis Pouchkov, a déclaré que la Syrie lutte contre une conspiration internationale et des tentatives d'ingérence extérieure graves qui se manifestent à travers le soutien financier et l'envoi d'armes à l'opposition. Pouchkov a ajouté que les régimes en Syrie n'ont d'autre choix que de recourir à l'autodéfense. Il a précisé que le gouvernement serait en mesure de consolider son contrôle dans toutes les régions de la Syrie si le financement et le soutien logistique aux groupes armés n'étaient pas aussi grands. Le président de la commission des affaires étrangères a ajouté que le président Bachar el-Assad a raison de déclarer que les Syriens luttent contre une conspiration internationale car l'ingérence extérieure en Syrie aggrave la situation syrienne et prolonge la crise. Pouchkov a souligné que les Etats-Unis reconnaîtront prochainement les preuves fournies par la Russie pour réévaluer la situation de Syrie. Et il a ajouté que les Etats-Unis ont reconnu que l'effondrement de la structure administrative en Syrie prédit des pires conséquences. Le chef de la compagnie russe, Oporoni Export, Anatoly Izaikin, a déclaré que la coopération militaire technique avec la Syrie se développe dans le cadre de la loi internationale et que la Russie a exporté des systèmes de défense aérienne à la Syrie selon des contrats déjà signés entre les deux pays. Izaikin a souligné que la Syrie occupe la 13e ou 14e place sur l'échelle du volume général de l'exportation des armes russes à l'étranger, précisant que sa compagnie n'a pas exporté le système de missiles Alexandre ou aucune arme d'attaque à la Syrie. Izaikin a nié la signature d'un contrat avec la Syrie sur l'exportation des appareils de combat du type Mi-29M, précisant que ce type de contrat n'existe pas chez la compagnie, mais confirmant les contrats sur l'exportation des appareils militaires d'entraînement du type IAC-130 qui ne sont pas encore exécutés. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Murdad, a passé aujourd'hui en revue avec une délégation de journalistes indiens la situation dans la région du Proche-Orient et notamment en Syrie. Les membres de la délégation indienne ont affirmé que la lutte antiterroriste en Syrie n'est pas une affaire intérieure uniquement, mais elle constitue aussi une question qui concerne de nombreux pays à travers le monde. Aucun État ne peut se considérer à l'abri de l'expansion de ce fléau, ont précisé les journalistes indiens. De son côté, Murdad a exprimé son appréciation des positions politiques modérées de l'Inde qui dénotent de certaines positions arabes ou internationales alignées aux projets américano-sionistes dans la région. Le vice-ministre des Affaires étrangères a également présenté à la délégation indienne les mesures prises par le gouvernement syrien pour mettre en œuvre le programme politique de sortie de la crise en Syrie. Le recours au dialogue étant la base de cette reconstruction, a-t-il ajouté, en insistant sur l'importance cruciale du rôle des médias dans la transmission de l'image réelle de ce qui se passe en Syrie à l'opinion publique. Cet esprit d'objectivité est nécessaire notamment en face des campagnes de désinformation exercées par de nombreux médias arabes ou occidentaux qui se sont transformés en outils à faire passer des projets politiques pour la déstabilisation de la Syrie. Dans le cadre de ces opérations de traque des résidus des terroristes, une unité de l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique contre les cages des terroristes dans les fermes de Douma et de Zamalka, dans la banlieue de Damas. Une unité de l'armée a neutralisé nombre de terroristes dont le chef du groupe terroriste nommé Brigade de Hamza dans les chambres autour d'Al-Shifounia et Al-Ihan à Douma. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à la liquidation de plusieurs terroristes, leurs armes et leurs véhicules près du pont de Zamalka. Aïd, l'unité de l'armée arabe syrienne a détruit un centre de chef terroriste dans la région Ihsen et procédé à la liquidation d'un rassemblement de terroristes aux alentours de Wadil-Def, à l'est de Ma'arret-en-Aman. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a également liquidé des regroupements des terroristes dans plusieurs régions. A Alep, les forces de l'ordre ont arrêté grâce à la vigilance des citoyens un groupe terroriste dans le quartier Al-Maltini. Les habitants du quartier d'Al-Maltini ont remarqué que ce groupe terroriste, qui prétendait appartenir à l'armée arabe syrienne et porter son uniforme, s'était attaqué au domicile du médecin Salem, Badr Khan. Ils l'ont immédiatement informé la police qui est intervenue sur place avec le soutien des forces de sécurité. Les membres de ce groupe terroriste ont été arrêtés. Une voiture semi-remorque qui l'utilisait a été saisie, portant de fausses plaques numérologiques. A la suite des récents incidents survenus après l'attaque de l'armée libanaise par des terroristes à Ersal, village libanais frontalier avec la Syrie, ce village est devenu le point de passage de quatre membres du groupe terroriste dit Al-Hof. Des sources du croissant rouge libanais ainsi que l'agence nationale de presse au Liban ont précisé que ces quatre éléments blessés ont passé la frontière clandestinement et ont été abrités à Ersal avant de les transporter vers la Beqa et Tripoli. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie. Je vous remercie.